Générique On repart les amis, donc on repart avec Clément Guillon qui est avec nous, cofondateur de Vertigo. Bonjour Clément. Bonjour. Un peu de, vous reprendrez bien un peu d'intelligence artificielle dans votre assiette. Alors, on va parler d'intelligence artificielle ensemble, mais en fait ce qui m'intéresse là, Vertigo, il y a une dizaine d'années que vous existez, c'est ça ? Exactement, ouais. C'est une start-up qui a été montée en 2009, exactement, ouais. Donc un peu de chemin dans le monde de la data. Juste, je le dis très très vite parce que je me renseignais, je regardais, vous avez un cofondateur autrichien. Exactement. Et à un moment, je crois que c'est vous, vous avez écrit des textes et au moment où le statut jeunes entreprises innovantes était en train de vaciller, comme ça arrive régulièrement, alors maintenant je pense qu'on est calmé pour un moment vu l'immensité des dépenses publiques, je pense que crédit import cher, jeunes entreprises innovantes. Et vous aviez écrit un texte où vous disiez, écoutez les amis, nous on est entrepreneurs, on peut aller se mettre où on veut et on regarde les systèmes qui vont nous permettre de grossir le plus vite possible. Et s'il n'y a plus de statut de jeune entreprise innovante, on va aller le faire en Autriche le truc. C'est ça. Ah ben c'est sûr, on se pose les questions des meilleures conditions pour faire grandir une entreprise. Et bon, en l'occurrence, on est resté en France. Oui, mais en l'occurrence, ils n'y ont pas touché. Parce qu'on y est bien. Non, non, mais parce que vous avez participé, toute cette mobilisation, à participer à ce qu'il y ait une prise de conscience. Exactement. Je crois que chacun a bien compris, justement, qu'il y a des dépenses fiscales qui sont directement efficaces. Et voilà. Surtout dans notre domaine. Surtout où on est... Oui, beaucoup de R&D, beaucoup de frais. Donc du coup, effectivement, les conditions peuvent avoir un impact majeur, notamment avec toute la fuite des talents. Bon, c'est un enjeu de... Vous cramez du pognon, voilà, à grande échelle. Exactement. À grande échelle. On est en plus dans cette ambiance Next 40, etc. Donc voilà. Donc, racontez-moi, intelligence artificielle pour essayer de réduire le gaspillage alimentaire dans les écoles de Nantes. Les 97 cantines scolaires de Nantes. Exactement. C'est un super projet. C'est un très beau cas d'application de l'intelligence artificielle, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de la techno, mais on parle finalement assez peu des usages. Et les usages, là, le sujet a été amené par la Nantes Métropole, par le maire adjoint de Nantes, qui nous a proposé, dans le cadre de cette agglomération, de travailler sur la réduction du surplus généré dans les cantines scolaires. Donc, on ne parle pas trop de gaspillage, parce qu'en fait, la nourriture n'est pas gaspillée, mais on parle de surproduction, en fait. Et l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle qui permet, en fait, finalement, de faire des supercalculateurs pour prédire, pour anticiper, en fait, la consommation dans les cantines avec suffisamment d'avance pour pouvoir, en fait, ajuster les consommations, les stocks, les repas. Parce que, juste, il faut préciser, ils veulent faire, pour aider les familles au maximum, ils veulent faire table ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez arriver le matin en disant « le petit mange à la cantine ». Voilà. Exactement. Il n'y a pas de pré-inscription sur la semaine. Non. Il y a une très grande flexibilité. Ce qui est évidemment génial. Ce qui est normal. Mais après, du coup, effectivement, ce qui oblige à avoir une très, très bonne compréhension de l'affluence des enfants dans les cantines, en fonction, effectivement, de tout ce qui peut se passer, et notamment du contexte. Vous avez agrégé 10 ans de données. Exactement. Exactement. 10 ans de données. C'est ce qu'il faut pour nourrir les algorithmes d'intelligence artificielle. On se nourrit de l'historique pour comprendre, en fait, les patterns, les corrélations entre tous les facteurs. Et là, on a justement utilisé toutes les bases de données qu'utilise aujourd'hui Nantes Métropole. Mais comme beaucoup d'autres, tout ce qui est open data et data ouverte, qui sont mis à disposition des grandes agglomérations pour construire des applications. C'est un très bon exemple, justement. Bon. Et alors, c'est quoi ? C'est en cours ? Alors... Vous êtes en train de digérer, pardon, c'est le cas de le dire, de digérer l'ensemble de ces données. On en est où, justement ? Alors, là, on vient de passer l'expérimentation. Ça commence toujours comme ça. L'intelligence artificielle, on d'abord en expérimente pour être sûr qu'on va arriver à produire quelque chose d'utile, d'exploitable et qui génère de la valeur. C'est la bonne pratique. Donc là, on a fini une expérimentation de 4 mois où, en fait, on a fait des tests sur les années passées. On s'est servi de l'année 2018 et 2019 pour expérimenter le modèle. Comme si elle n'avait pas eu lieu. Exactement. Pour s'assurer, en fait, que les modèles vont donner quelque chose, générer une valeur. Donc là, on s'est rendu compte de quoi ? C'est qu'on s'est rendu compte qu'on peut réduire de 25% le surplus grâce au modèle. Donc, grosso modo, pour 100 repas, aujourd'hui, recommandés, il y en a à peu près 10 qui sont en surplus. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on a un potentiel pour réduire ce 10 à 6,5, 7, voilà, en première instance. Donc, ça veut dire quand même beaucoup de potentiel quand on voit le nombre de repas. Oui, oui, parce que, alors, je n'ai pas noté, je crois que j'avais vu, c'est juste 97 cantines scolaires, je ne sais pas, 300-400 gamins, enfin... C'est 15 000 repas par jour. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, 15 000 repas par jour, donc on voit, ça veut dire, c'est à peu près un gain de 400 repas par jour, donc c'est beaucoup. Et donc, petit à petit, on va aller, je veux dire, comment est-ce que ça se passe justement ? C'est quoi ? C'est un ordinateur dans un coin qui tourne et qui... C'est-à-dire, aujourd'hui, 14 263 repas, c'est ça le truc, en fait ? C'est presque ça, c'est presque ça. En fait, oui, c'est un modèle qui tourne dans le cloud, quelque part, mais ce qui est important, vous l'avez dit, c'est comment ça s'interface, en fait, avec ces 90 personnes qui travaillent dans les cantines, dans la cantine centrale de Nantes Métropole, donc ça fait beaucoup de monde, donc l'idée, en fait, c'est de les informer suffisamment en avance, donc on parle même de 4-5 semaines en avance, de leur dire, voilà, dans 4 semaines, vous allez avoir tant d'enfants qui vont venir à la cantine ce jour-là, et pour pouvoir leur permettre, effectivement, d'ajuster les commandes vis-à-vis des fournisseurs et d'ajuster la préparation. Et donc, aujourd'hui, on a fait l'expérimentation, donc purement mathématique, où on sait exprimer un résultat, une prévision, on sait qu'elle est bonne, et maintenant, la suite, ça va consister à s'intégrer dans les outils de gestion de commande, dans le quotidien, en fait, de ces agents de cantine, pour voir sous quelle façon, en fait, il faut adresser ces prévisions pour que ça soit le plus impactant, sachant qu'on parle d'intelligence artificielle, donc il ne faut pas faire des choses trop compliquées, il faut que ça soit accessible, il faut que ça donne une information claire. C'est génial, c'est pour ça que c'est génial. Ça sera sûrement sur une petite interface simple, ça peut être un email, ça peut être un fichier Excel, ça peut être n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment de prémâcher l'information. Tu vois, Clément, on est tous là, mais c'est peut-être à lui réfléchir, forcément, avec notre égo boursouflé, notre libre arbitre, etc. Et en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'on est prévisibles. Nous tous, là, êtres humains qui pensons être uniques, on est ultra prévisibles. Alors, dans une certaine mesure, oui, parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que l'IA, ça a pour but de reproduire les schémas de calcul, de la vision, la voie humaine. Et en fait, effectivement, dans beaucoup de cas, on se dit, moi, j'aurais pu deviner ce que dit l'algorithme, parce qu'on sait à peu près qu'un tel jour, bon, s'il y a des frites à la cantine, s'il y a telle ou telle chose, bon, ça va générer telle affluence. Mais oui, il y a des frites, je n'ai pas pensé. Mais oui, la première chose, c'est... Il y a l'actualité du menu. Exactement, c'est, est-ce que les frites vont faire venir plus les enfants ? Et alors, oui. Et la réponse est non. La réponse est non. Non, en fait, c'est le poisson, c'est les journées végétariennes qui font venir le plus les enfants. Ça alors ! Oui, tout à fait. Est-ce que les parents se disent que ça va leur faire du bien ? Alors, il y a plusieurs paramètres, par exemple, aussi, parce que la journée poisson, c'est le vendredi. Et le vendredi, en fait, c'est une journée de forte affluence dans les cantines. Bon, voilà pourquoi, pour des raisons d'organisation. Parce qu'on est épuisé. Et donc, en fait, c'est là où on voit, effectivement, c'est là où on voit que l'IA, en fait, peut nous donner quelques surprises. Parce qu'on pourrait avoir des petits biais qui sont, en fait, des biais cognitifs. Où on se dit, bon, ben, en fait, les enfants, ils viennent pour les frites. Mais en fait, on peut avoir des... C'est pour ça que c'est intéressant de creuser et de voir que, mathématiquement, on peut avoir des surprises. Donc, on n'est pas si prévisible que ça. Vous êtes... Alors, juste, on le dit d'un mot, mais tu reviendras. Parce que je voudrais qu'on parle de vertigo. Parce que, globalement, aujourd'hui, j'ai été voir sur votre site, c'est de l'intelligence artificielle appliquée aux problématiques d'entreprise. Vous faites ce démonstrateur-là pour les cantines et ça permet d'en parler. C'est génial, on fait connaissance. Mais globalement... Alors, je voyais, il nous reste deux minutes pour en parler. Mais il se trouve que c'est une de mes passions. Vous avez une plateforme prédictive de pricing. Donc, pricing, fixer le prix des choses. C'est un métier. Je peux vous le dire comme ça. Alors, c'était avant, mais chez Air France, vous pouvez avoir le prix d'un pari New York qui va être modifié 1 000, 1 600 fois en 24 heures. Bon, voilà. C'est des trucs comme ça. Sauf que tout a volé en éclats, là, Clément. Oui. Vos données compilées dans tous les sens, là, en fait, elles ont explosé sous le plan du Covid. Oui. Alors, avec le Covid, ça a rajouté un petit peu de complexité. On ne va pas se le cacher. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois passée la zone complètement erratique où, en fait, on ne comprend pas le comportement des gens, pourquoi ils achètent ça, le papier toilette dans les supermarchés, etc. En fait, on se rend compte que les modèles, là où ils sont forts, c'est qu'ils sont très vite capables de comprendre. Et donc, en fait, même après deux semaines d'une période de turbulence, les modèles, déjà, ils commencent à recomprendre comment on s'est adapté à ces nouveaux modes de consommation, comment les gens consomment leurs billets d'avion, leurs transports, leurs courses dans les supermarchés. Et, en fait, on arrive à gagner assez vite. Mais on ne peut pas prédire l'irrationnel. Bien sûr. Mais si je reprends mon billet d'avion, parce que la clé, en gros, la clé du pricing, c'était modifiable, pas modifiable. Or, là, tous les billets d'avion doivent être modifiables. Sinon, les gens ne les achètent pas. Oui, tout à fait. Ça, la machine, en fait, il suffit de lui envoyer l'information et elle va elle-même tout recalculer avec ce nouveau paramètre qui est pourtant un paramètre fondamental. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est la force de ces modèles. C'est d'être capable de calculer toutes les corrélations, tous les scénarios possibles et de prendre le meilleur. Et c'est là où, en fait, nous, l'être humain, on ne peut pas se battre parce qu'en fait, on ne peut pas qualifier autant de dimensions. Mais par contre, la machine, elle, elle le peut. Et donc, elle va nous faire quoi ? Elle va nous donner des scénarios et nous, à nous, après, de choisir le meilleur. Mais, effectivement, c'est toute la puissance de l'IA. Bon, Clément, on se reparle bientôt, justement, pour parler de la façon dont l'IA peut aujourd'hui rentrer dans les entreprises parce que c'est la grande demande de tous ceux à qui on parle. C'est l'IA, l'IA, elle est où ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Mais on en a envie, on en a besoin. Il y a des tas de tâches, on ne peut plus... Il faut automatiser tout ça, etc. Énorme potentiel. On parle de milliers, de milliards de valeurs générées potentielles pour l'IA. Aujourd'hui, on en est à un stade de maturité. On est au début. On est à peu près... C'est 20% d'adoption de l'IA dans les entreprises. Donc on a encore un long chemin. On a un long chemin. Mais ce qui est sûr, c'est que la valeur, à l'image des cantines, à l'image du prix ou encore de bon nombre de cas, la valeur, elle est démontrable. Donc il faut y aller. Clément, on s'arrête. Vertigo qui reviendra. Et donc histoire de croissance. Babylou, Rodolphe Karl, il nous racontait ça en octobre dernier. Merci. Merci.